il y a un cheveu dégueulasse salut j'espère que tu vas bien qui regarde cette vidéo, j'espère que tu passes une bonne journée en tout cas moi ça va, je suis super contente d'être là aujourd'hui et d'enfin filmer cette vidéo je vais pas trop m'éloigner au début de cette vidéo parce que je sais qu'elle va être longue donc on va directement se retrouver dans la suite de la vidéo dans ma cuisine avec des invités surprises à tout de suite oh my god non, ma soeur elle twerche trop bon, on va commencer avec la vidéo avec les des invités surprises, qui sont mes petites soeurs elles vont se présenter maintenant moi je m'appelle Melilla moi je m'appelle Naya j'ai 7 ans et moi j'ai 4 ans non, 5 ans comme vous avez vu dans le titre, on va faire des pizzas on verra qui fait la meilleure pizza moi j'ai pas fait une meilleure pizza quoi ? moi j'ai pas fait une meilleure pizza mais ça ça va t'apprendre mais bon moi je sais pas, je sais pas faire quand t'as regardé sur internet moi mon pur défaut c'est que je ne sais pas pijiner c'est vraiment un truc que je sais pas faire mais les pizzas ça va être la première fois qu'on le fait donc je pense que ça va être drôle et on verra qui fait la meilleure pizza quoi je vous ai pris des pavilliers cuisiné c'est tout pour faire ça j'ai faim on va commencer à faire la pâte je vous ai dit que je ne savais pas cuisiner on va regarder une recette que j'avais trouvée qui n'est pas trop difficile 500 grammes de farine là il y a combien ? ah oui là c'est 1 kilo je pense c'est 1 kilo la moitié tu verses ? d'accord d'accord bon allez je sais pas voir si ça fait 500 grammes t'es à l'aveugle on va dire que c'est 500 grammes c'est 500 grammes ? tu es ? oh la la vraiment tout hein tu connais rien du tout vraiment les lieux là ils sont vraiment doba doba un peu comme ça ah miam miam voilà un sachet de louvure voilà voilà euh il faut 250 ml d'eau à température ambiante je ne sais pas ce que ça veut dire mais je pense que ça doit être un peu tiède oh merci l'huile d'olive l'huile d'olive l'huile d'olive la ville qui est de pane ? zon 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 garder la cuisine assez propre parce que papa il a crié et je sais comment faire comme le monsieur il a fait ça on va mettre ça là dedans on va laisser poser pendant une heure on doit laisser la pâte reposer pendant une heure pour qu'elle double de volume et après on va pour qu'on fasse en trois parties pour qu'on fasse toutes les trois nos pizzas mais d'abord on va faire la garniture à l'oignon deux gousses d'ail coulis de tomates de province la mozzarella quand du comas j'appelle la salade j'ai pas coupé aucun aliment j'ai pas coupé les oignons j'ai pas coupé l'ail d'abord il faut commencer par ça donc trop est-ce que je vais réussir j'en peux plus ça trop piqué alors on vient de couper les oignons et l'ail ça va être facile après une heure je voudrais faire n'importe quoi le résultat à la fin j'espère qu'il sera bien bon les gars après la caméra qui nous a lâché j'ai chargé la caméra pendant que on a fait nos pizzas on a laissé chauffer la sauce tomate avec l'ail oignon et donc maintenant on va mettre tout ça sur la pâte ça c'est à naya ça c'est à ça qu'elle filme et ça c'est à moi les gars ça fait dix minutes ça m'a l'air très bizarre est ce que les pizzas sont celles bonnes ou pas voilà maintenant que c'est un peu plus calme je voulais vous dire de ne pas hésiter de me dire en commentaire ce qui vous a plu si vous voulez revoir mes soeurs dans une prochaine vidéo si franchement vous n'avez pas trouvé que c'était une catastrophe parce que franchement je répondrai aux commentaires n'hésitez pas à me suivre sur ma page insta en barre d'infos la recette que j'ai utilisé je vais aussi la mettre en barre d'infos dans ce genre je vais lâcher un deux voilà comme elles ont dit des pouces bleus à la prochaine à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner ciao ciao ciao